Chers investisseurs, en cette période de fête de fin d'année, il est intéressant de s'arrêter un instant sur l'année 2021 et de voir ce que nous pouvons attendre de l'année à venir. Les marchés financiers ont enregistré d'excellentes performances cette année. En raison de la forte reprise économique, les gagnants ont été les actions américaines et européennes d'une part, et les matières premières d'autre part. Les perdants ont été les obligations d'État traditionnelles. L'économie se porte très bien et cela continuera en 2022. Nous prévoyons une croissance de l'économie américaine supérieure à la moyenne l'année prochaine. La zone euro connaîtra une croissance encore supérieure à celle des États-Unis avec une croissance économique attendue de 4,3%. Selon nous, les problèmes actuels de la chaîne d'approvisionnement disparaîtront dans le courant de l'année 2022. L'inflation, la grande surprise de ces derniers mois, retient de plus en plus notre attention. N'oublions pas que le docteur, à savoir les banques centrales, prescrivait depuis des années une inflation plus élevée pour l'économie. Depuis cet été, la zone euro campe au-delà de l'objectif à long terme d'une inflation de 2%, mais celle-ci pourrait redescendre et s'approcher de ce niveau l'année prochaine. 2020, année du coronavirus, reste la base de comparaison. L'évolution des prix du pétrole constitue un bel exemple. Après une forte chute inattendue en 2020, nous sommes revenus à un niveau que nous avions observé entre 2017 et 2020. Les investissements climatiques et la réduction de la mondialisation notamment entraîneront une hausse structurelle du niveau de l'inflation au-delà de ce que nous avons connu durant la dernière décennie. L'évolution de la pandémie, la communication et les actions des banques centrales relatives à l'inflation joueront un rôle crucial pour l'économie en 2022. Une croissance économique solide profite aux investissements en actions. Nous pensons que les actions mondiales devraient dégager des rendements positifs, compris entre 5 et 10% l'année prochaine. Nous continuons donc à privilégier les actifs plus risqués. Malgré la belle progression du cours des actions, celles-ci ne sont pas chères. La forte croissance des bénéfices signifie que les valorisations ont même diminué dans l'ensemble, passant d'un ratio cours-bénéfices de 20 au début de l'année, environ 18 aujourd'hui. Cela signifie qu'avec les bénéfices actuels, il faut 18 ans au lieu de 20 pour reconstituer le cours moyen d'une action. Il s'agit de la moyenne à long terme et il ne faut pas oublier que les rendements obligataires sont encore historiquement très bas et que nous ne prévoyons qu'une augmentation limitée des rendements obligataires. Le renforcement de la poussée inflationniste et les évolutions rapides entraînées par la pandémie signifient qu'une bonne sélection de pays, de secteurs et d'actions individuelles revêt plus d'importance que jamais dans un portefeuille d'actions. Nous restons convaincus que le cœur du portefeuille doit se composer de positions qui profitent des méga tendances, c'est-à-dire les tendances dont nous pouvons attendre une croissance élevée dans les prochaines années. Concrètement, il s'agit de nos positions en actions de qualité du secteur pharmaceutique, climatique et liées à l'innovation. Nous les complétons principalement par des actions européennes et des actions émergentes avec un intérêt particulier pour la Chine. Nous mettons également l'accent sur les actions value des secteurs financiers, de l'énergie et des matériaux. Le principal risque est que les banques centrales resserrent les rênes trop rapidement, ce qui pourrait déclencher une contraction économique plus rapide que prévu. Bien que ce ne soit pas notre scénario de base, cela donnera lieu à une plus grande volatilité et à des périodes de correction sur les marchés des actions. Les obligations sont beaucoup plus sensibles à l'inflation que les actions. En raison de la persistance de rendements obligataires relativement faibles, une légère hausse des taux d'intérêt entraîne également des baisses relativement importantes des obligations à long terme. Dans les portefeuilles obligataires de nos mandats mixtes, nous optons donc pour des durations courtes et nous nous diversifions dans les obligations émergentes, les obligations d'État chinoise et les obligations convertibles. Nous incluons également la gestion alternative, l'or et la couronne norvégienne. La rapidité de perception des marchés financiers en 2022 augmentera, ce qui donnera plus d'importance à la flexibilité. C'est pourquoi, plus que jamais, il est important de disposer d'un portefeuille diversifié et de le surveiller de près. Avec un portefeuille soigneusement positionné, il sera également possible de générer un rendement solide par rapport au risque. De cette façon, vous êtes pleinement en phase avec notre stratégie d'investissement. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter votre conseiller Belfus. Merci d'avoir regardé, bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501